L'audace est celle de l'Europe, puisque demain, 1er janvier 1993, les frontières disparaîtront entre les douze pays de la communauté. Les marchandises et les capitaux, tout de suite, les hommes, bientôt, circuleront sans obstacle, du nord de l'Allemagne au sud de l'Italie, de Londres à Athènes ou de Rome à Lisbonne. Une Europe offrante à tous ses enfants les meilleures garanties sociales et les meilleures chances d'emploi et de prospérité. Une Europe qui s'appuie sur les nations, qui les rassemble pour leur permettre de compter face aux grands ensembles du monde. Depuis toujours, j'ai la conviction que l'Europe ne doit pas subir, mais agir et protéger. Car je reste persuadé que le monde a besoin d'une Europe forte, indépendante, imaginative. Je veux vous dire ma confiance dans notre avenir. D'abord parce que la zone euro a été sauvegardée. Et que l'Europe a enfin mis en place... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Nous savons que la France n'est pas condamnée à se renier, n'est pas condamnée à disparaître. Nous savons qu'il est possible de gouverner autrement. Nous savons que la France peut s'en sortir avec vous. Sous-titrage ST' 501